Ce soir, dans E égale M6, découvrez comment la réalité peut parfois tromper nos yeux. Les magiciens sont capables de faire apparaître ou disparaître des objets, de couper votre bras en deux morceaux, mais comment font-ils ? Pourquoi notre cerveau est-il trompé ? Pour le savoir, vous verrez comment, en quelques minutes, Maclez-Gui se fait voler tout le contenu de ses poches et même sa cravate, sans même s'en rendre compte. Certains animaux ont la faculté incroyable de se fondre dans la nature. À quoi servent les rayures des zèbres et des tigres ? Comment certains insectes font-ils pour prendre l'apparence de branches d'arbres ? Pourquoi le caméléon change-t-il de couleur en l'espace de quelques secondes ? Découvrez comment les scientifiques s'inspirent de ces animaux pour réaliser des tenues de camouflage ultra performantes. Il y a quelques semaines, une photo d'une petite robe faisait le buzz sur Internet. Certains la voyaient blanche, d'autres bleue ou encore noire. E égale M6 a percé le secret. Une image qui s'anime alors qu'en réalité, elle est fixe, c'est une illusion d'optique. Mais comment parvient-elle à tromper notre cerveau ? Enquête ! Frédéric est magicien. Il sait faire voler les billets. Mais sa spécialité, c'est plutôt de les dérober dans les poches de ses spectateurs. Aujourd'hui, Mac Lesguy le met au défi. Portefeuille, montre, téléphone, cravate... Frédéric réussira-t-il à lui prendre tous ses objets ? Bonjour ! Bonjour, Mac ! Frédéric, vous êtes magicien et pickpocket. C'est ça. Il paraît que vous pouvez voler à peu près n'importe quoi à n'importe qui. Sauf que moi, je suis sur mes gardes. Et c'est mon travail de vous lever de votre garde. Et on va essayer tout de suite avec un petit test. Oui. Un petit test. D'abord, je vais regarder à l'intérieur de cette poche. Ici, je pense que c'est le portefeuille. C'est mon portefeuille. On le laisse à l'intérieur de la poche. Dans cette poche, ici, vous n'avez rien d'autre. On laisse la petite poche vide, ici, comme ça. On va continuer. Ici, un téléphone. Dans cette poche, une ceinture. Mais on la laisse, ne vous inquiétez pas, Mac. Vous vous souvenez dans quelle poche vous aviez mis le portefeuille ? Oui, ici. Non, il est là. Alors, c'est la première fois. Voilà, on peut le reposer à l'intérieur de la poche. Laissez-moi faire, c'est mon travail. Et c'est terminé, Mac. Comment ça fait ? Voilà, vous pouvez vous... Ah, la montre. La montre est ici, ne vous inquiétez pas. La montre, je ne la vole pas. Elle est trop compliquée à enlever. Vous n'avez que dans la ceinture. Mais je peux vous rendre le portefeuille. Le portefeuille est ici, ne vous inquiétez pas. Mes lunettes. Voilà, on avait aussi le téléphone. Parfait, nous avions aussi les lunettes, Mac. Les lunettes. Voilà, et pour terminer, la montre. La montre que vous pouvez, pour éviter de vous la faire voler, mettre à l'intérieur de la poche. Vous la mettez à l'intérieur de la poche de la veste, dans celle-ci. Voilà, comme ça. Comme ça, vous êtes sûr de ne jamais vous faire piquer la montre. Ça, c'est un truc de très simple. Quand vous êtes dans le métro, c'est impossible. Merci beaucoup, Mac. Mais de rien. Et puis, je me souviens qu'en émission, vous portiez toujours une cravate. Toujours. J'adore, parce que c'est la classe, mais aujourd'hui, il faut la garder. Merci beaucoup, Mac. Frédéric, bravo. Merci. C'est incroyable. En moins de deux minutes, il lui a tout pris. Et Mac ne s'est rendu compte de rien. Même sa cravate a disparu. Mais comment est-ce possible ? Nous avons demandé à un spécialiste de la perception, Kevin Oregon, de nous décrypter les méthodes de Frédéric. Première technique, le portefeuille. Donc, on voit comment le magicien tire l'attention de Mac, d'abord sur son portefeuille, et après, il dévie l'attention de Mac sur son autre poche. Et pour dévier l'attention de Mac, en plus de lui parler, le magicien oriente son regard. Le magicien peut manipuler le regard de son sujet, là, en regardant lui-même à certains endroits. Ne pas pouvoir s'empêcher de regarder au même endroit que quelqu'un, on appelle ça l'attention exogène. Et c'est ce réflexe incontrôlable de notre cerveau que Frédéric utilise pour manipuler Mac. Mais ce n'est pas tout. Regardez comment il lui vole sa montre. Il tient la montre et il presse sur la montre. Ce qui fait que Mac va sentir une pression sur son poignet. Et la peau a cette caractéristique que quand on presse pendant un moment, il reste une espèce de sensation persistante un peu. Là encore, Frédéric utilise une propriété de notre corps pour nous tromper. La persistance de la sensation du toucher. Une illusion sensorielle qui nous trompe pendant quelques secondes. Un temps suffisant pour nous dérober la montre. Mais le plus incroyable, c'est qu'il réussit à voler la cravate de Mac. Il a tourné autour de Mac, ce qui a fait un grand mouvement. Et donc son attention va rater le fait qu'on lui relève la cravate. Vous l'aurez compris, Frédéric manipule notre attention. Mais comment est-ce possible ? Lorsque nous nous concentrons sur quelque chose, comme par exemple chercher où est notre portefeuille, dans notre tête, une seule et même zone traite toutes les informations et se charge d'organiser notre pensée. C'est le lobe frontal situé à l'avant de notre cerveau. Ces aires supérieures du cerveau, ils ont une capacité de traitement d'informations limitée. Et donc ils ne peuvent pas traiter toutes les informations en même temps. Autrement dit, notre cerveau peine à se concentrer sur deux choses en même temps. Nous avons tenté une petite expérience. Nous avons projeté une vidéo à ces enfants avec une consigne simple. Comptez le nombre de rebonds de la balle rose. Prêt ? C'est parti. En réalité, le résultat n'a pas vraiment d'importance. Mais ont-ils remarqué quelque chose d'étrange sur cette vidéo ? J'ai regardé partout, non ? Non, moi, non. Vous non plus ? Pourtant, un homme déguisé en cochon rose a traversé l'image. Regardez. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, oui, oui. Ça y est, il sera un lapin, un cochon. Aucun de ces enfants n'a remarqué le cochon, alors qu'il était pourtant sous leurs yeux. Ce phénomène où on ne voit pas ce qu'on est en train de regarder, ça s'appelle la cécité inattentionnelle. Vous, vous êtes en train de faire attention à quelque chose, ce qui fait que les autres choses dans le champ visuel tombent à côté et ne sont pas perçues. En magie, tout est bon pour détourner notre attention. Mais vous allez voir que pour nous étonner, les illusionnistes s'aident aussi de dispositifs mécaniques extrêmement ingénieux. Lionel est l'un des rois de la grande illusion. Sur scène, il élabore des numéros époustouflants avec l'aide de ses assistantes et de machines sophistiquées. Et cette fois-ci, c'est Mac Lesgey qui va jouer le rôle de l'assistant. Ceci ressemble étrangement à une... Bah, on dirait un peu une guillotine. Eh bien, ça en est une. Et pour vous prouver que cette guillotine fonctionne vraiment, Lionel nous fait une démonstration avec des carottes. Le plus important, la lame. Une lame, alors attendez. Les pieds. Eh bien, cette lame coupe parfaitement. Impressionnant. Attendez, quelqu'un va mettre sa tête là ? C'est pas quelqu'un, c'est vous. Mac va-t-il subir le même sort que cette carotte ? Suspense. De l'autre côté. Maintenant, vous êtes bien entouré. Donc, nous allons prendre maintenant la lame. Vous la sentez ? Oui ? Oui. Vous êtes prêts ? Oui. On y va. Un, deux, trois. Maintenant, il faut que je remonte la lame. Et souvent, quand je remonte la lame, la tête, elle tombe. Vous voulez m'aider une dernière fois ? Bien sûr. Il faut tenir bien le panier sous le cou, comme ça. OK. Voilà. Maintenant, je reprends la lame. Vous pouvez poser le panier. Ça n'est pas tombé. Ah, mais ça va beaucoup mieux. Bon, mais alors, c'est quoi le truc pour que ma tête soit retrouvée comme ça, enveloppée par des lames coupantes ? Allez, Lionel. Bon, je ne vais pas dévoiler le truc, mais je vous dis, il y a six procédés pour arriver au résultat final. Eh oui, une lame peut en cacher une autre. Cette fausse guillotine est en réalité un véritable chef-d'oeuvre de science et de technique. Mécanisme caché, trompe-l'œil, tout a été pensé pour que l'illusion soit parfaite. Mais ses secrets doivent rester top secret. Pourtant, vous allez voir que pour faire de la grande illusion, on n'a pas forcément besoin de matériel. Avec seulement deux bouts de carton, vous pourrez étonner votre famille chez vous. Ici, un simple détournement d'attention va suffire. Un bouts de carton, vous voyez, un premier ici, que l'on va placer là. Voilà, là, c'est parfait. Ensuite, on va en prendre un autre, ici, que vous allez placer de l'autre côté. Et comme tout mon magicien, je vais faire apparaître d'abord le lapin. Et après le lapin, on fait apparaître le canard. Bravo. Et comme je suis un papa magicien, je vais faire apparaître mon fils, Tom. Or. L'astuce, c'est tout simplement d'avoir un complice déjà présent qui se faufile d'un carton à l'autre, bluffant non. Tom. J'ai beaucoup appris. Lionel, merci beaucoup. Merci. Tom, merci à toi. Je vais le refaire chez moi, avec mes enfants. A bientôt. Merci. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Détournement d'attention, mise en scène, objets truqués, vous connaissez maintenant les rudiments de la magie. Certains animaux ont la faculté incroyable de se rendre invisibles dans la nature. Saviez-vous que les rayures des tigres et des zèbres sont en fait des camouflages indispensables à leur survie ? Comment des insectes arrivent-ils à se confondre avec des branches ? Pourquoi le caméléon change-t-il de couleur ? Et comment des spécialistes s'inspirent de ces animaux pour inventer des tenues de camouflage étonnantes ? Bienvenue dans le parc animalier de Thoiry. Parmi tous les animaux qu'on peut admirer, certains ont un atout particulier, le camouflage. Démonstration ici, dans l'Arche des petites bêtes. Des phasmes géants. Allez, tu les cherches ? Combien t'envoies ? 1, 2, 3, 4... Ah, il y en a un, là, je connais ce qu'on fait avec les feuilles. Et vous, que voyez-vous ? 1, 2, 3, 4, voici les phasmes. Ces insectes sont de véritables champions du camouflage. Pour se rendre invisibles, ils se déguisent à la perfection en branches ou en feuilles. Mais à quoi sert le camouflage ? Le camouflage, quand on est une proie, ça sert à se dissimuler pour ne pas être mangé. Et quand on est un prédateur, ça sert à se dissimuler pour ne pas être vu par la proie et pour mieux la surprendre, pour mieux l'attraper. Et vous allez voir que cet incroyable mimétisme ne date pas d'hier. Donc l'adaptation des phasmes à leur environnement. Et voilà. En fait, cette adaptation à l'environnement a été acquise au cours de milliers, de millions d'années même. Différentes mutations au fil du temps étaient sélectionnées dans la mesure où elles permettaient à l'espèce de survivre encore mieux. Vous l'avez vu, certains animaux copient leur environnement pour se camoufler. Mais d'autres ont des motifs sur leur pelage, tout aussi efficaces pour disparaître. Les rayures du tigre, par exemple, sont en fait un parfait trompe-l'oeil. Donc le tigre est rayé, c'est le seul félin rayé. Alternance de raies noires sur un pelage fauve. Et il faut imaginer dans une végétation dense, avec la lumière et le jeu d'ombre et de lumière, eh bien le tigre a sa silhouette qui est complètement cassée et qui permet du coup de passer complètement inaperçu, surtout s'il est immobile, pour pouvoir attraper sa croix. Si en terrain dégagé, le tigre est bien visible, ses rayures sont bien adaptées aux forêts tropicales de son habitat naturel. Et en 2010, des scientifiques anglais ont confirmé que les félins qui vivent dans une végétation dense, comme les tigres ou cette panthère, ont des motifs complexes. Tandis que ceux qui vivent à découvert dans les savannes ou les prairies, comme le lion, ont des pelages uniformes. Une des proies les plus appréciées du lion, c'est le zèbre. Mais pourquoi celui-ci a-t-il des rayures alors qu'il vit dans une savane dégagée ? Eh bien, c'est un camouflage efficace lorsque le zèbre est dans son troupeau. Quand le troupeau est en mouvement, il y aurait une création d'une illusion d'optique qui fait que le prédateur pourrait avoir des problèmes pour identifier le sens de progression du troupeau et la vitesse de progression par l'ensemble des rayures qui bougeraient tout en même temps. L'effet de masse crée une illusion d'optique. En conséquence, les prédateurs ont plus de mal à percevoir les déplacements et les formes de ces animaux. C'est exactement comme cette spirale. Lorsqu'elle tourne sur elle-même, nous avons l'impression que les bandes s'écartent vers l'extérieur. Regardez ces bateaux. Ces rayures ne sont pas l'oeuvre d'un peintre illuminé, mais les camouflages de la marine anglaise pendant la Première Guerre mondiale pour tromper les canonniers ennemis. Comme pour le zèbre, l'évaluation de la forme et de la trajectoire du bateau était perturbée par ces rayures. Et depuis, l'homme n'a pas cessé de perfectionner ses techniques de camouflage. Aujourd'hui, pour approcher au plus près les animaux sans se faire repérer, il existe des tenues très innovantes. Combien d'hommes voyez-vous ici ? Un ? Vous êtes sûr ? Eh bien non, il y en a deux. Et comme vous, les animaux aussi n'y voient que du feu. Pourquoi l'animal va percevoir cette silhouette humaine ? Tout simplement parce qu'on a un aplat de bêche qui n'existe pas dans la nature. L'animal ne va pas percevoir cette silhouette parce qu'elle est tout simplement fracturée. Ici, on a ces branches qui viennent casser la silhouette humaine. Comme pour le tigre, les lignes déstructurent les formes. Nous sommes à Sestas, à 20 km de Bordeaux. C'est dans ce bureau d'études que ces tenues très performantes sont inventées. En plus de casser les formes, les ingénieurs créent des effets de profondeur tout aussi trompeurs pour les animaux. Pour augmenter encore cette perception de profondeur, on va rajouter un fond qui est beaucoup plus flou. Ce qui va créer ces premiers plans, ce deuxième plan et ce plan arrière qui va renforcer l'aspect réaliste du camouflage. Qui va faire un peu l'effet d'un trompe-l'oeil et la personne disparaît totalement dans le décor. Et ces camouflages sont adaptés aux saisons, exactement comme certains animaux. Regardez ce renard arctique qui est blanc les mois d'hiver et devient marron l'été. Pour l'homme, c'est pareil, les motifs s'adaptent aux différentes saisons. Printemps-été, automne-hiver et puis blanc afin de disparaître dans la neige. Mais alors, qu'est-ce donc que cette tenue étrange orange fluo ? Nous on avait deux contraintes. La première contrainte c'était la sécurité des chasseurs, pour que les chasseurs se voient entre eux. Et la deuxième contrainte c'était que l'animal ne voit pas le chasseur. Donc on a fait appel à des scientifiques pour déterminer quelle était la meilleure couleur. Et en fait c'était le orange fluo. Et oui, les animaux ont une particularité, ils ne voient pas les mêmes couleurs que nous. Démonstration. Voici la tenue fluo vue par l'homme, impossible de ne pas la voir. Et voilà ce que cela donne, vu par un chevreuil ou un sanglier. Du gris. La perception des couleurs est très différente entre les humains, entre nous ce qu'on voit, et beaucoup d'herbivores, de grands herbivores. Les gnous, voilà, les cervidés n'ont pas les capteurs pour le rouge. Donc tout ce qui est rouge va apparaître comme un peu grisâtre et un peu terne. A part l'homme et les grands singes, les mammifères ne détectent pas les nuances de rouge. Car leur rétine au fond de l'oeil ne possède pas de cône, des cellules sensibles aux teintes rouges. C'est pour cela que ce camouflage orange est efficace. Mais certains animaux ont un système encore plus incroyable que l'homme aimerait bien reproduire. Ils sont capables de changer de couleur en un instant. Le plus connu, c'est bien sûr le caméléon. Mais c'est des faux ou des vrais ? Des vrais, je pense. Mais contrairement à ce que l'on pense, si le caméléon change de couleur, ce n'est pas pour se cacher. Alors par exemple, si une femelle se trouve en présence d'un mâle et qu'elle n'est pas réceptive, elle va le signaler en changeant de couleur. Donc le message est très clair pour le mâle, pas besoin de s'approcher, elle n'est pas d'accord. Démonstration. Notre vétérinaire présente un mâle à cette femelle. Et en à peine 30 secondes, la femelle change de couleur et de motif. En clair, elle n'apprécie pas du tout la présence de cet important. Mais quel est le secret du changement de couleur de ces drôles de reptiles ? La variation de coloration chez les caméléons est un phénomène assez complexe, en fait, qui est lié à l'existence de différentes couches de cellules dans l'épaisseur de la peau, qui renferment des pigments de différentes couleurs. Sous sa peau, le caméléon possède des cellules qui contiennent plusieurs strates de pigments. Du jaune, du rouge et du brun. En contractant plus ou moins ces cellules, il passe d'une teinte à une autre. Et pour compléter sa palette de couleurs, certaines de ces cellules contiennent aussi de minuscules cristaux qui vont décomposer la lumière. La lumière va venir se réfléchir comme sur un prisme et on aura différentes colorations. Et voilà comment le caméléon nous offre une explosion de couleurs, du rouge au bleu en passant par le vert. Mais il n'est pas le seul animal à pouvoir changer sa couleur en temps réel. Certains animaux marins sont étonnants. Regardez bien, vous voyez un rocher ? Eh bien non, c'est une pieuvre qui a pris les couleurs de la roche. Et là, ces calamars, ils sont capables de changer de teinte comme par magie. Rayures, tâches, couleurs, la nature a doté les animaux de camouflage très élaborés que les scientifiques étudient de près. Et peut-être que dans un futur proche, l'homme parviendra à reproduire un camouflage transparent comme ces méduses. Souvenez-vous, il y a quelques mois, la couleur de cette petite robe faisait le buzz sur Internet. Est-elle blanche ou bleue ? Impossible de mettre les internautes d'accord. Et ce n'est pas la seule illusion d'optique. Une illusion visuelle qui a de quoi nous rendre fous. Comment ces illusions jouent-elles des tours à notre cerveau ? Qui les fabrique et à quoi peuvent-elles bien servir ? Réponse. Il y a trois mois, la starlette Kim Kardashian posait une étrange question sur les réseaux sociaux. De quelle couleur est cette robe ? Je la vois blanche et dorée, Kenny la voit noir et bleu. Qui a un problème de vue ? Voilà comment une simple question a déclenché une gigantesque polémique aux quatre coins du monde. Mais alors, de quelle couleur est-elle vraiment ? Nous avons percé le mystère, cette célèbre robe, la voici. Eh oui, elle est bleue. Thérèse Collins est spécialiste des illusions visuelles. Pour comprendre pourquoi nous ne voyons pas tous cette robe de la même couleur, elle et ses collègues ont décidé d'étudier le phénomène scientifiquement. Ils ont présenté la fameuse photo à des volontaires, en leur demandant d'ajuster les couleurs de la robe jusqu'à ce qu'ils la voient grise. En fonction des teintes ajoutées, les chercheurs ont pu déterminer de quelle couleur chaque volontaire voit vraiment la robe. Résultat, 35% d'entre eux l'aperçoivent blanche et dorée, 26% la voient bleu et noir. Le reste hésite entre les deux couleurs. Mais comment est-ce possible ? La photo est un peu bizarrement faite. Elle est un petit peu surexposée. Il y a beaucoup de lumière à l'arrière, mais elle semble être un petit peu dans l'ombre. Le cadrage est très restreint, donc on sait pas très bien comment interpréter cette scène. Et donc pour en fait interpréter cette image, on doit faire certaines suppositions par rapport à l'éclairage. Premier constat, en l'absence de contexte et sans point de repère, notre cerveau peut donc interpréter une photo de plusieurs manières. Les personnes qui interprètent cette image comme étant une robe blanche, ils supposent que cette lumière bleue qui sort de l'image est le résultat de l'éclairage de la scène. Les gens qui supposent ou qui perçoivent cette robe comme étant bleue, perçoivent le même bleu que les autres, mais simplement ils l'attribuent à la robe plutôt qu'à la lumière. Dans les deux cas, vous n'avez donc aucun problème de vue. Si vous voyez la robe bleue, votre cerveau déduit que l'éclairage est plutôt jaune. Si vous voyez la robe blanche, c'est que votre cerveau suppose que l'éclairage est plutôt bleuté. Mais vous allez découvrir que les formes et les mouvements créent eux aussi des illusions surprenantes. Direction l'Exploradome à Vitry-sur-Seine. Emma, Valentine et Lune, âgées de 10 à 12 ans, vont découvrir les secrets des illusions d'optique. Il y a une première illusion d'optique qui nous attend. Ces dragons, ils nous suivent des yeux, non ? Oui, ils suivent. En fait, ils sont creux. C'est une illusion d'optique. Et c'est notre cerveau qui fait ça. Mais pourquoi notre cerveau ne voit-il pas que les têtes de dragons sont creuses ? Tous les objets qu'on voit au quotidien, ils sont comment ? Ils sont en creux ou on peut les toucher ? On peut les prendre, on peut les toucher. Donc ils sont en volume, en relief. Donc notre cerveau, quand il voit un objet, il se dit « Bah, c'est en relief, comme d'habitude ». Donc il s'imagine que la tête du dragon, elle n'est pas dans le creux, elle est devant. Donc il imagine un point devant qui n'existe pas et il fabrique une tête de dragon en relief, tout seul. En clair, notre cerveau est habitué à voir des volumes plutôt que des creux. Il interprète donc ces dragons comme étant en relief, alors que ce n'est pas le cas. On enchaîne du coup avec la deuxième illusion d'optique. Prenez quelques secondes et faites le test vous aussi, en déplaçant votre regard dans cette image. Ah ! C'est quoi ? On a l'impression qu'il fait quoi ? Pourtant, ce texte est parfaitement fixe. C'est encore un tour de notre cerveau. Méchant cerveau. Bon, non, il nous sert à réfléchir, on en a besoin quand même. Le secret de cette illusion, ce sont les contours noir et blanc qui encadrent les lettres. Sur la ligne du dessus, le noir est à gauche et le blanc à droite, alors que sur la deuxième ligne, c'est l'inverse, et ainsi de suite. Notre cerveau, il se dit, il y a du noir à gauche de partout. Mais quand on descend, non, c'est l'inverse. Donc il est obligé de tout changer, il s'adapte, et il se dit, ah non, c'est plat du noir, c'est du blanc, c'est l'opposé. Alors du coup, l'image, on a l'impression qu'elle est complètement décalée, les contrastes changent, et on a l'impression que le texte, il bouge tout seul. Là encore, notre cerveau fait ce qu'il peut pour s'adapter, mais il a du mal. Si les illusions nous fascinent et nous amusent, elles permettent aux scientifiques de sonder les mystères de notre cerveau. La plupart du temps, ce sont d'ailleurs des chercheurs qui les créent, comme Jean-Laurenceau, qui a inventé cette illusion bluffante. Regardez ce carré à bord blanc, dont les coins sont cachés par quatre carrés bleus. Ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais si on enlève les caches, alors on ne voit plus que des segments qui se déplacent de manière anarchique. Pourtant, c'est exactement la même animation. Pour comprendre, Jean-Laurenceau a utilisé un magnétoencéphalographe. Il permet d'enregistrer l'activité du cerveau lorsque nous regardons cette illusion. On observe une région particulière, ce qu'on appelle le cortex pariétal. C'est cette zone qui va s'activer quand on perçoit le mouvement cohérent global du carré. Elle va plus s'activer que lorsqu'on perçoit un mouvement incohérent des segments qui composent le carré. Lorsque nous cherchons à compléter mentalement un objet en partie caché, ce serait donc dans le cortex pariétal que ça se passerait. Quand les coins du carré sont masqués, il faut bien les reconstruire d'une façon ou d'une autre. On appelle ça de la complétion de contours. Cette complétion de contours, elle est nécessaire pour faire en sorte que les segments appartiennent bien au même objet. La complétion de contours, c'est ce qu'on fait tous les jours sans s'en rendre compte. Regardez, je vais cacher une main avec l'autre. Eh bien, vous allez observer ici le bout de mes doigts, mon poignet, et vous allez bien comprendre, malgré le fait qu'une partie simplement de l'information est disponible, que c'est bien un objet entier qui est perçu. La découverte de ce mécanisme pourrait aider à mieux comprendre certaines lésions du cerveau, comme les troubles de la perception. Mais les artistes aussi s'intéressent aux illusions d'optique. Ces gigantesques oeuvres en 3D ont été réalisées par François Abelané, l'un des rares Français à les maîtriser. Il a fait son entrée au Livre des records avec ce trompe-l'œil de plus de 4000 mètres carrés à Lyon, sur la place Bellecour. Il utilise une méthode bien particulière pour créer ces trompe-l'œil, l'anamorphose, c'est-à-dire une déformation géométrique. J'ai pris une lampe-torche, je projette un cercle, et bien je fais tourner la torche pour dessiner une anamorphose. Elle n'a pas changé cette torche et elle nous donne une anamorphose d'un cercle. Étirer une forme en hauteur permet une fois au sol de conserver ses proportions initiales. Ensuite, notre cerveau, qui va au plus facile, reconstruit une boule qui est pour lui une forme familière, alors qu'elle n'existe pas. L'illusion est parfaite. Je pars d'un dessin, en fait, qui est celui-ci, et après moi, je l'étire dans l'espace pour que ce dessin soit vu de ce point-là et qui donne ses effets de relief. Autre technique bien connue du trompe-l'œil, les ombres. Pour créer des jeux d'ombre, François a incliné les panneaux en fonction de la trajectoire du soleil. Et lorsque des personnes entrent dans le décor, elles semblent changer de taille. Eh bien, on a un des effets que cette personne, si je me mets dans l'axe, est très grande et l'autre est très petite. Ça fait un truc complètement loufoque, bizarre. Et ça, c'est... J'adore. Vous l'aurez compris, la réalité n'est pas forcément celle que vous croyez. De la recherche scientifique à l'art du trompe-l'œil, les illusions n'ont pas fini de jouer avec notre cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada ...